Sous-titrage ST' 501 Voilà, encore un Shabbat de passé, un Shabbat à l'heure d'été, donc de plus en plus tardif. Aujourd'hui, nous étions placés sous le sceau de la sainteté, à Haremot Kedoshim. Et nous avons étudié le troisième chapitre des Pires Kavot. Pour parvenir à la sainteté, il faut comprendre que l'homme a un rôle particulier dans la création. Toute l'humanité. Comme le dit la Mishnah, que nous avons lu cet après-midi, au nom de Rabbi Akiva, qui dit la chose suivante. Il a une affection particulière qui lui est donnée parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. A l'image du Créateur, de Dieu, il a fait l'homme. Mais ça ne suffit pas. Israël est appelé les enfants de l'Éternel. Et donc, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Et la Mishnah continue en disant que cette affection particulière que Hachem, que Dieu éprouve pour Israël, au-delà de celle qu'il éprouve pour toute l'humanité, elle trouve sa source dans une seule raison. Dans le fait que Dieu a donné la Torah à Israël pour qu'il l'utilise, pour qu'il s'en serve, pour qu'il s'en imprègne, pour qu'il change son existence et que par là-même, il change le regard que l'humanité tout entière porte sur elle-même, sur son rapport à l'autre et sur son rapport au Créateur. Et peut-être que dans cette période de confinement que nous vivons, c'est le moyen que nous donnent nos sages de prendre conscience que cette sainteté auquel nous aspirons, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, elle est à notre portée. Il suffit simplement de mettre en application les enseignements des Maximes des Pères de la Synagogue, des Pircavotes, qui nous enseignent le respect de l'autre, le respect du Créateur, le respect de tout et de tout un chacun, de toute créature. Et puis aussi, tout simplement, grâce à cela, le respect de nous-mêmes. Car c'est en acquérant notre respect personnel que nous serons à même de pouvoir respecter l'autre comme il le mérite, parce qu'il est à l'image du Créateur, et que grâce à cela, nous pourrons réellement être « Les enfants de l'Éternel, votre Dieu ». Shavua Tov, et n'oubliez pas, jour 46. Lech amy, bo becha d'arecha. Lech amy, bo becha d'arecha. Lech amy, bo becha d'arecha. C'est la vie de Dieu, le Dieu Châvique, qu'amètes régulier Aïd y'avuzaam Aïd y'avuzaam Châvique, qu'amètes régulier Châvique, qu'amètes régulier Aïd y'avuzaam